Bonjour, c'est Sakina, créatrice de mode à Paris. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé ma maison de mode récemment en 2017. Je crée du prêt-à-porter et de la haute couture. J'ai habillé des célébrités pour des grands festivals de cinéma, dont le festival de Cannes et le festival du film de Dubaï. J'ai fait défiler mes collections au Liban et aussi à Paris pendant la Fashion Week. J'ai décidé de commencer des tutos couture parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur mes réseaux sociaux. et j'ai décidé de mettre un conflit mon savoir pour vous apprendre les techniques de base de la couture. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à coudre un bouton. C'est utile, efficace et ça peut sauver des vies. On a toutes connu cet accident du bouton qui saute. Pour commencer, voilà le matériel qu'il vous faut. Une paire de petits ciseaux à coudre, une aiguille longue, du fil 100% coton qui est résistant et bien sûr assorti à votre tissu, un bouton, il vous faut également un dé à coudre pour protéger votre doigt et pouvoir pousser plus fort sur l'aiguille, et le vêtement sur lequel il faut coudre ce bouton. Étape 1, l'enfilage de l'aiguille. Je choisis volontairement une aiguille qui est suffisamment longue et résistante pour coudre le bouton. Donc une aiguille 5 de chez Boin, c'est très bien, ça fait l'affaire. Pour enfiler le fil, ce sera un fil double et le fil doit faire en intégralité la longueur de votre bras. Il y a deux types de boutons. Vous avez le bouton classique qui a simplement un œillet en bas du bouton qui est caché. Et vous avez le deuxième type de bouton qui a 4 trous qu'on trouve très souvent sur les manteaux un peu vintage. Donc c'est simplement une question de style. Vous choisissez le bouton qu'il vous plaît. On plante l'aiguille au centre du placement des épingles, voilà qui indique le placement final du bouton. Je replante l'aiguille pour faire un nœud de sécurité. Je passe l'aiguille dans le nœud de la boucle. Et c'est comme ça que ça sécurise et je peux enfin commencer. Pour le bouton simple avec œillet, je vais passer 4 fois mon aiguille dans l'œillet. Ça c'est simple. Et chaque fois je repasse bien dans le même trou pour que le fil se voit le moins possible. Et je tire bien mes fils, que tout soit propre. Pour le bouton à 4 trous, je rentre mon aiguille dans un des trous du bouton. Puis je passe le fil de manière linéaire. Et non pas de manière croisée. C'est beaucoup plus joli. Donc les deux lignes de fil sont parallèles. Je passe l'aiguille dans chaque trou. Il y en a 4. Et à chaque retour sur la face envers du tissu, je repasse dans le même point de fil. Quand j'ai fait mes deux lignes, j'enroule 4 fois le fil à la base du bouton. Pour renforcer. Je passe dans la boucle pour sécuriser. Astuce de pro, je fais coulisser mon fil entre les deux épaisseurs du tissu, soit entre le tissu et la doublure du vêtement. Et je coupe plus loin, par exemple 4-5 cm environ. On appelle ça un fil perdu. Donc le fil va se retrouver pris dans les deux épaisseurs et ne se défera jamais. Et voilà, c'est terminé. Merci à toutes d'avoir regardé ce tuto spécial « Comment coudre un bouton ». A voir et à revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker en mettant un thumb ups et de commenter si vous avez la moindre question. Je prendrai le temps de vous répondre. Et retrouvez-moi bientôt pour le prochain tuto.